Bienvenue dans ce quatrième épisode de Gros Péra. Aujourd'hui, une petite vidéo réalisée avec les moyens du bord depuis Aix-en-Provence est consacrée à un opéra contemporain, Jacob Lenz de Wolfgang Rien. Alors là, les amis, il va falloir s'accrocher. Parce que quand on dit musique contemporaine, dans la tête de la plupart des gens, ça ressemble à ça. J'allais toucher l'anti-accord absolu. Vous entendez ? Donc une musique expérimentale, dérangeante, dissonante, nouvelle. Nouvelle, pas tant que ça. Prenons par exemple notre opéra Jacob Lenz, qui a été composé en 1978. C'est donc tout autant de la nouvelle musique que cette chanson. Avant d'aller plus loin, de quoi ça parle, Jacob Lenz ? Alors là, félicitations, parce que vous êtes tombé sur un des rares opéras dont le scénario ne ressemble pas à une mauvaise refonte, d'autant en emporte le ventre. That is that I love you, Scarlet. Ici, personne ne meurt, personne n'est amoureux et personne ne devient roi ou reine. Au milieu du XVIIIe siècle, Jacob Lenz, qui en français s'appellerait Jacques Printemps, mais bon, ça claque nettement moins, est un écrivain. Sauf que Jacob Lenz, il a un petit problème. Il n'est pas tout seul dans sa tête. Entre la dépression et la schizophrénie, on lui conseille de traverser la montagne pour aller trouver refuge chez un pasteur du nom d'Oberlin. C'est un vrai pasteur et philosophe, non seulement qui a vraiment existé, mais à qui on doit vaguement l'invention de l'école maternelle. Oberlin l'accueille, prend soin de lui, sauf que les crises de schizophrénie de Lenz empirent et qu'il commence sérieusement à gêner la communauté. Cherchant de l'aide, Oberlin utilise son premier joker, le coup de fil à un ami. Cet ami, c'est Kaufman, un ancien pote de Lenz qui débarque pour lui apporter son soutien. En fait, c'est pire, parce que Kaufman ne comprend rien à la maladie de Lenz, le provoque et se moque de lui. C'est en gros l'attitude de votre tonton relou qui, à nouvel an, veut vous faire bouffer du foie gras parce que, hé, un végétarien, ça doit quand même prendre des forces. Plus cher. Donc ça ne s'arrange pas. Et après une dernière crise de folie où Lenz se prend pour Jésus et essaie de ressusciter une jeune fille d'entre les morts, suivi d'une tentative de suicide, c'en est trop. Oberlin et Kaufman l'abandonnent et ils sombrent complètement dans la démence. Quoi qu'il nous a échappé, Jacques. Vous en avez peur, oui, monsieur Heltman ? En résumé, Jacob Lenz, c'est comme un bon café. Sombre, riche, intense et puissant. En une heure et quart et en compagnie d'à peine onze musiciens, on traverse les différentes facettes de l'esprit de Lenz comme une sorte de voyage intérieur. Alors forcément, en tant que public, on est moins habitué à un langage musical complexe ou dissonant. Allez, on s'accroche, gros perra contemporain, c'est par ici. Déjà, pour exprimer la fêlure mentale dans l'esprit de Lenz, Wolfgang Grimm utilise un accord qui va structurer toute l'oeuvre. Bon, juste comme ça, c'est un peu vilain. Mais quand on y regarde de plus près, il s'agit en fait d'un intervalle très simple, une quinte, auquel on rajoute une dissonance, une fêlure. Comme c'est un peu la matrice de toute l'oeuvre, on va l'appeler l'accord M. M comme L'opéra débute avec notre accord M. D'abord, il ne se passe rien du tout, mais assez vite, ça va commencer à s'agiter par ici. Maintenant, jetons un oeil, voire deux oeils, à ce qui se passe dans la tête de Lenz. Déjà, il entend des voix. Et ces voix, elles le persécutent dès le début de l'opéra à partir du même accord. Mais plus tard dans l'opéra, quand elles le poussent au suicide, elles se font beaucoup plus insistantes, beaucoup plus rythmiques, comme si Lenz était pris dans un tourbillon. Sauf que l'état mental de Lenz change constamment. Et c'est là le génie de Volker Grimm d'avoir su retranscrire l'évolution du mental de Lenz avec autant de diversité. Par exemple, à un moment, Lenz interpelle la foule pour improviser un serment. Grimm utilise ici une technique vocale particulière, le Sprechgesang. Le Sprechgesang, c'est juste entre parler et chanter, avec un degré de liberté plus ou moins grand en fonction des indications du compositeur. Ça peut être presque parler, mais quand même en rythme. Ou alors ressembler à votre cousin qui essaie de chanter Joyeux Anniversaire, mais il y a tout sauf les bonnes notes. Joyeux Anniversaire ! Bien que son rapport au monde se distancie à travers l'opéra, Lenz arrive quand même à percevoir le monde extérieur et ce monde extérieur, il prend des formes qui nous sont plus familières. Par exemple ici, quand quelques villageois chantent un Lendler. Et là, hop surprise, le premier accord du Lendler est toujours notre accord M. Ou encore ici, quand ces voix lui annoncent la mort prématurée d'une jeune enfant des environs, elles prennent alors la forme d'un chœur de la Renaissance. On a alors plusieurs couches musicales. Le chœur d'un côté et Lenz de l'autre, qui n'arrive pas à s'intégrer musicalement, tout comme il n'arrive pas à s'intégrer au monde. Ces deux couches divergent. L'hiverge, c'est beaucoup pour un seul homme. On trouve aussi des citations avec une certaine ironie. Si par exemple on prend cette chanson que vous auriez pu entendre dans un stade de foot, Chez Rimm, Oberlin essaie de conforter Lenz avec exactement la même phrase. Non seulement Jacob Lenz, c'est une œuvre hyper riche musicalement, mais c'est aussi un sujet qui s'adresse à chacun de nous. Le vrai Jacob Lenz est un des premiers écrivains au XVIIIe siècle à développer un certain réalisme, à écrire sur le peuple, à s'intéresser au peuple. C'est le peuple ça ! C'est comme ça le peuple ! Très amis avec Goethe, leur relation tourne court quand Goethe décide de faire un peu le ménage dans son entourage et de virer tous ses amis un peu trop excentriques. Va-t'en et ne reviens jamais ! Après son séjour en Alsace chez le passeur Oberlin, Lenz finira par aller chercher fortune à Moscou où il meurt dans la rue, abandonné de tous. Donc forcément, un opéra qui interroge notre rapport aux autres, à l'intégration au sein d'une société et aux apparences sociales, ça ne peut pas laisser indifférent. Entre d'un côté des phases extrêmement poétiques, ou l'expression d'un profond désespoir, Lenz est un personnage qui parle à chacun de nous. Voilà, c'est fini pour la première saison de Gropera. On se retrouve en automne pour de nouvelles vidéos. En attendant, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici et à partager cette vidéo avec vos amis. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501